Bonjour à tous, ici Zetsu66 et bienvenue sur la suite de Vampire. Et cette fois-ci, nous sommes à Londres en 1999. Donc dans le futur pour Christophe qui sait pas du tout il est où. Et nous avons récupéré une flamberge terrifiante, une hache de guerre idéale et un pistolet. 40-55 de dégâts. C'est quand même pas mal. J'ai 11 munitions. Bon, je vais m'en servir un peu. Voilà. Et donc c'est cool, il y a une petite musique d'ambiance. Genre année 80, futurée. Genre c'est cool. Je me demande bien contre quoi je me batte. Ah ben c'est tout contre des membres de l'Ordre de Léopold qui sont des espèces de scientifiques chasseurs de vampires mais qui sont pas équipés... De l'aise ou pas parce que je suis dans leur laboratoire là. Ayant de l'eau bénite, merde. Bon ok. J'ai pas l'impression que les fusils leur fassent grand chose. Bon, j'ai plus de munitions. On va passer à l'épée. Beaucoup plus efficace. J'ai pas beaucoup de munitions, j'ai pas l'impression qu'il... Ouais, c'est bon, nourris-toi. Fais-toi plaisir Christophe. De toute façon, j'ai plus de sein. Je vais devoir me soigner. Donc c'est bien qu'il y a réussi à le prendre en plus là je suis tout seul. Je sais pas si vous pourrez retrouver Villem en fait je me rappelle pas. J'espère. Même si je suis fou, je vais continuer à le boire. Parce que je veux le tuer comme ça, ça va être moins compliqué. Voilà. Il y a donc pas un colis en argent. Je vais me soigner. C'est vrai que j'ai tout augmenté au max. Donc ça me soigne vraiment beaucoup. Mais ça prend peu de sang. Enfin c'est vrai, j'ai perdu tous mes équipements là. Je suis tout seul. Et j'ai plus rien. Un armoire. Un sac de placement d'un coffre. Ok. Alors la première partie du jeu est très cool à Prague et tout. Genre plus dans le Moyen-Âge. Mais j'aime bien aussi cette partie là. J'aime bien qu'il y ait deux époques en fait. Là il y a des personnes avec des fusils. Aïe. Voilà. Je vais acheter lui. Voilà. Je l'ai décapité. Ok. J'ai l'ai faite à la Quake. Il a explosé. Ok. Avant de m'aventir plus loin, je vais essayer de fouiller comme il faut. Il y a là, il y a une salle là. Est-ce que je peux y aller? Oui. L'eau de la vie me brûle maintenant. L'eau de la vie me brûle maintenant. Il utilise l'eau bénite, c'est des chasseurs de vampires sont spécialisées là-dedans. Est-ce que je peux... Je peux pas charger le truc. Si je l'équipe... Ça va charger tout seul. ça me fait une arme à distance ça en fait beaucoup plus puissante que ça équivaut à un arbalète à peu près l'arbalète faisait 655 je crois mais c'est plus fort qu'un arbre si je peux viser comme il faut que le stop est pas habitué avec des armes de la prise de précision les armes à distance pistolet arc et ça n'a jamais servi donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de munitions il n'est comment il y en a 11 encore je vais garder pour plus tard je vais être plus de points dans la perception justement est à 45 c'est pour ça je vais augmenter un peu parce que je m'en servais pas beaucoup mais là comme on est dans le futur un peu avec les pistolets ou les les chat guns et tout qu'on va pouvoir récupérer je crois que ça peut être une bonne affaire de son équipe et ça va des armes quand même beaucoup plus forte et beaucoup plus utile que des épées surtout quand des mecs qui sont armés comme ça aussi non je crois ça le plus pratique de prendre des fusils ou si j'ai pas pensé mais j'aurais dû mettre ça là dedans mais j'avais oublié qu'il y avait des fusils allez je tâche fait ok j'ai qu'est ce qu'il ya là dedans des flèches jacques et c'était des billets des billets d'argent ah oui ok torche électrique a cool ou d'être une torche mais c'est une torche électrique pour s'éclairer c'est bien cartouche de revolver j'ai pas de revolver j'ai des flèches probablement qu'il ya des arbalètes les arbalètes mieux tu sais peu les arbalètes modernes du liquide c'est de l'argent liquide ah non ok je vais pas ouvrir je vais pas fermer la porte il reste une pièce à les fouiller coucou y'a quelqu'un oh merde allez au diable ok ben je tapais lui mais j'ai accroché l'autre mais ça tombe bien parce qu'il ya un lance-flammes batte de baseball pistolet sac de plasma 2,25 et moi c'est sûr que c'est pas fort mais c'est un homme contondante comme une masse c'est tout voilà allez non je sens pas ma nourrie s'en aller toi tu sens ta vraie vie s'en aller je crois que c'est des vampires c'est bien des humains qui chassent des vampires ok ok donc là je sais que je suis dans l'ordre de leopold mais ça ça doit être la zone où est ce que moi je suis mais c'est pas à l'intérieur du bâtiment donc je peux pas voir l'intérieur du bâtiment mais c'est la carte de londres avec la la carte que je vais évoluer dessus dedans d'accord là je veux pas encore à l'arme à l'épée donc j'ai pas vraiment le choix c'est la seule arme que j'ai la plus forte pour la stade pistolet c'est pas très efficace dans le carton qu'est ce qu'il y avait du cash parce que c'était des pièces d'or mais maintenant c'est du cash c'est de l'or mais là pour l'instant les temps on est à l'ombre c'est pas des dollars c'est des c'est pas déjà l'argent de l'ombre j'ai oublié c'est pas tellement grave c'est juste que c'est maintenant cash pour parce que c'est plus que c'est toujours de l'argent différent peu importe dans quel pays parce que je crois qu'on va changer de pays à un moment donné donc c'est pour ça que ça s'appelle cash pour faire comme une généralité des détruits que ça soit pour utiliser un mot pour même si différentes sortes d'argent comme il y avait les pièces d'or mais là les pièces d'argent les pièces d'or mais ça s'appelait tous or genre quand je récupérais c'est ça ça revenait au moins tant que de n'importe quel de l'or revient au moins pratique en fait à utiliser plutôt que d'avoir 50 mille sortes d'argent c'est pas vraiment nécessaire dans un jeu ok le binet ne me fait aucun effet quasiment ok je vérifie parce des fois il ya des espèces de coffres que c'est pas vraiment des coffres parce que je peux habitué de voir ça la carton carton tu peux fouiller une bague en argent ok j'ai récupéré quelque chose montre en or ce jeu l'équipe et bracelet c'est mieux que rien bague aussi je vais l'équipe et je vais essayer de lancer mes affaires un petit peu mieux excusez moi j'ai un téléphone je reviens re bon ok ok ce que je faisais déjà c'est vrai c'est que je checkais mes équipes magie beaucoup de pistolets ce qui me sert à rien d'avoir autant de pistolets que ça mais son petit je sais pas s'ils partagent les mêmes munitions mais sinon j'ai 11 munitions dans chaque ce qui me fait 44 munitions c'est quand même pas mal et je vais les vendre mais je vais les charges je vais les vidéos avant des vendredi donc on est ici pour quoi à parce qu'il faut activer non il ya quelque chose j'ai pas pris dans ce truc ça brille un rubis des rubis à guise parce qu'il ya une porte à guise et avec ça là j'ouvre la grande porte à l'autre côté et je peux enfin traverser voilà j'ai massacres bon n'est pas qu'elle va un peu voilà donc j'en ai dû que c'est par là faut que j'aille donc avant je vais fouiller les portes que j'ai pas fouillé et peut-être les coffres que j'ai manqué qu'est ce qu'il ya ici j'étais pas c'est normal que je voici cheater que ça pour presque rien et j'ai des gains bien que je peux pas qui peut pour une raison qui m'échappe attendait je peux pas est-ce que je peux les équipés non pourquoi bien plombé 15 dégâts à mais c'est des armes c'était pour taper avec nos points mais je n'ai pas besoin en fait je pensais que c'était des gains pour me protéger ok comme le monde est vieillie et j'ai vieilli aussi je me sens vieux épuisé et délavé comme toutes ces reliques oui je sais pas ça fait combien de temps que tu es enfermé là mais ça doit faire au moins 501 donc voilà mais qui était pas enfermé ici parce qu'il vient d'arriver en cargaison mais journal octobre 1999 on nous a chassé des fouilles maudit silice et on a perdu la moitié de nos forces retour en angleterre mais le docteur à la suce est optimiste je pense que l'ancien vampire que nous avons trouvé nous permettra de poursuivre notre croisade je voudrais arroser le mort vivant d'essence pour le brûler mais le docteur c'est mieux que moi ouais mais je me suis réveillé je crois bien que c'est moi qui parle cette moitié par allez au diable comme c'est des humains chasseurs de vampir et moi je suis un pire quand même c'est mieux que j'ai des expériences et tout même si j'étais donc j'ai dormi longtemps pour bien que c'est normal que je suis capable d'être sué si facilement et comme c'est le premier ennemi du futur ça y va tranquille les cartouches de fusil de chasse mais c'est pas de fusil de chasse j'ai pas de jeu de doujuriens je j'ai pas de carabine j'ai c'est fermé mais il ya des trucs parchemin de l'extraction de la bête et du sein ah ok c'est les leviers sur les morts je vais ouvrir les deux portes parchemin d'extraction de la bête je sais pas exactement ce que ça fait est ce que c'est comme j'avais je crois que oui je crois que c'est c'est soit que j'utilise ça sur quelqu'un ou soit sur moi je passe je vais au moins récupérer la poche de placement même si je n'ai vraiment pas besoin beaucoup j'ai presque pas vu depuis le début c'est vrai que j'ai mordu un gars tellement fort qui est mort c'est vrai que en fait je l'ai vidé aïe ça me fait rien votre eau bénite barry pour produire dangereux mon fardeau est telle que je ne peux plus rien emporter l'eau de la vie me prue maintenant attend attend fermé la porte pour avoir la paix aïe a qui a rentré comme tu veux ok donc là je vais boire quand même une shot ok ok si je regarde bien plus 10 plus 10 ça ça revient au moins plus qu'un et plus 10 plus 10 plus 10 ça ça revient au moins aussi c'est juste parce que ça fait des trucs à vendre je vais me servir des pistolets parce que j'ai beaucoup de munitions et de façon je vais les vendre lorsque j'ai trouvé un vendeur sont à me rapporter beaucoup et je me procurais un arme plus fort comme un caress 4 j'ai tiré quatre coups je vais changer d'armes juste regarder je crois que c'est ça ayant voyons chaque 1 2 3 4 merde c'est à consommer directement un autre un chargeur c'est pas de défendre c'est correct ça va rester à tenu c'est pour pratiquer ok je vais changer normalement j'ai 11 munitions en fait je veux éviter mais ça sert à rien d'en garder 4 5 pareil ok j'étais vraiment mal en sorte je vais les vendre mais sur des munitions de d'espoir grave je gaspille pas tant que ça j'ai pas des chargeurs que je donne non toi tu vas mourir j'ai pas des cartouches de fusil de chasse c'est pas pourquoi parce que j'en ai aucun je sais même pas pourquoi je pensais peut-être bien que je vais en trouver un c'est plus efficace parce que t'as pas besoin d'être brécié avec un fusil quoi que ça fait de chasse pas un fusil à pompe là pas exactement pareil je crois que je connais ce part des armes mais semble que c'est pas pareil l'eau de la vie me brûle maintenant oui c'est parchemin d'évocation des éléments en tout et sac de plasmas c'est vrai ce pas j'avais pas besoin d'autant que ça non plus j'utilise vraiment très peu de ça je peux pas aller là on voit que je fasse le tour je vais envoyer tout droit on en fait voilà des morts pas le stand de tirs, aïe ça picote ça picote ok juste ça toujours très utile il y a une porte là, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? l'ennemi seul est faible rien n'est pourtant à ramasser non ok alors on est dans quoi alors ? dans le laboratoire ? mais il y a des trucs de soins je suis figé ah j'ai un pu dans mon coeur est-ce que je peux me réveiller ? comment je fais ? et merde je dois reprendre ici alors c'est pas très très loin je perdrais pas mon temps avec ça il y en a un qui a réussi à me mettre un pieu je sais pas comment encore faire pour s'en débarrasser mais on fait juste figé hein parce que les pieux en fait ne tuent pas les vampires ça fait juste les figé tant qu'ils ont un pu dans le coeur ils peuvent rien faire mais ça les tue pas ça les paralyse l'eau de la vie me brûle maintenant allez au diable l'eau de la vie me brûle maintenant ok je crois même que normalement l'eau bénite devrait rien faire mais ça y fait quelque chose mais normalement il me semble que les vampires ça leur fait pas grand chose au bénin peut-être parce que je suis faible et vieux mais ça brûle presque pas en fait c'est quasiment rien donc c'est pas c'est pas comme ça serait gênant non plus c'est pas genre une fiole et je meurs je parle à la moitié de ma vie etc c'est pas c'est pas rie ah tu meurs monstre maléfique ok toi tu veux te tuer avant que tu m'attaques ok comment que je fais pour pas me faire paralyser bon j'ai pas eu dans cette salle tout de suite avant j'ai elle à aller voir parce que des munitions qui m'intéressent aïe j'ai pas du tout comment faire pour esquiver les pieux oh j'ai un fusil il est un fusil avec une lunette pour la bat de baseball je n'ai pas besoin pas mal ça c'est un fusil de chasse c'est un sniper cd juste un fusil de chasse lunettes donc c'est ça c'est vraiment différent qu'un shotgun si je peux bien viser allez allez merci enfin suffisent bien il ya encore il peut s'améliorer encore mais c'est déjà ça il va que j'ai pas besoin je veux vraiment c'est plus de munitions possibles ça peut valoir charles et ça peut aussi m'aider là les autres je vais les tuer à distance plutôt qu'elle va faire je suis le thé si je peux faire ça comme ça t'es à bout portant là il était ici toi que ton teaser tu m'auras pas tu m'auras pas comme ça c'est qu'il y ait des pouvoirs de prière sur moi qui me rend un peu vulnérable 10 qu'on tourne dans ce c'est absolument 10 qu'on tourne dans c'est vraiment rien c'est le château de visérable le balle de baseball faisait 25 donc si c'est très bon c'est contre les autres je sais pas pourquoi ça existe des armes comme ça je vous aime depuis le début j'ai des armes beaucoup plus fort pourquoi me sort ça là il espère t'ensuite vaincre dieu lui-même non juste parce que les ennemis s'en servent que je peux les drogues aussi j'ai d'orgueil ils veulent devenir maîtres des vampires je crois pas que je peux augmenter les armes dans l'air je veux relire ça tranquillement mais j'ai parlé que de la que la gueule s'il s'est amassé des pouvoirs démoniaques en souviant tout ce qui était bon et pur menaçant l'ancien ordre des caïnites il fut plongé dans une profonde torpeur mais ses loyaux partisans conservèrent son pouvoir pendant des siècles pour ressusciter leurs cibles ok ok c'est vrai j'ai des feuilles que j'ai récupéré en fait journal d'alansius extrait du journal du père léo allassius ordre de léopold oh joie mes recherches portent leurs fruits ceux qui se sont moqués de moi auront la monnaie de leurs pièces les membres de l'ordre de léopold seront bouche bée lorsqu'ils sauront que j'ai localisé le château de viserad l'extrait du journal du père léo allassius ordre de léopold aujourd'hui découverte du château de viserad avec trois équipes de mercenaires payé très cher nous nous attendions à tomber sur une ruche de s'immiscer fanatique imaginez notre surprise les ruines étaient désertes désertes et parfaitement intactes même si des partisans loyaux de Godelac survécurent à la nuit du feu et tentèrent de ressusciter leurs cibles cela prouve que Dieu me préfère aux autres ok donc ce que je voulais dire c'est c'est qu'on va devoir arrêter l'épisode maintenant et continuer dans le prochain épisode parce que je veux pas que ça c'est très trop long ça sera un petit peu plus court que d'habitude je crois si j'ai bien calculé normalement ça devrait être semblable environ une trentaine de minutes mais ça se peut que ce soit plus court parce que je téléphone mais je dois vraiment y aller j'ai plus de temps aujourd'hui donc voilà je vous remercie à vous regarder cette petite vidéo si vous voulez voir la suite vous avez qu'à vous abonner pour attendre la suite qui va arriver très bientôt si vous voulez je vous force pas vous abonner seulement si vous appréciez et si vous voulez voir la suite de vampires et donc voilà sinon ben c'est tout bonne journée donc vous allez prochain va aller tout le monde